bonjour les amis jardiniers aujourd'hui je vous montre que je plante des poireaux en serre au milieu des carottes ça pour éviter la mouche car chez nous il y en a de plus en plus donc j'ai été chercher quelques plantes poireaux chez le maraîcher du coin j'ai même pas demandé la variété c'est une variété d'hiver je pense que c'est des 40 ans après je vous ferai voir les premières tomates sont arrivés et elles sont bien belles cette année donc voilà le principe pour planter les poireaux je vous en ai gardé deux bonjour met à peu près 80 pour une famille de quatre personnes c'est largement suffisant pour faire la soupe l'hiver ils ont mangé quelques en salade donc voilà le poireau à la base je vais couper un peu les racines on appelle ça habiller les poireaux et bien dégarnir les feuilles donc voilà comment ça fonctionne donc au milieu des carottes transplantoires vous voyez que tous les à peu près 15 20 cm vous voyez que c'est vraiment très très mouvant ici la serre a été biché l'hiver depuis ça pas été piétiné et là on peut y enfoncer et facilement 20 cm donc le but c'est d'avoir et pour beaucoup de blanc donc on les enfonce au maximum voilà oui pas en peur d'y envoyer après un petit peu d'eau il pourrait jouer en dédoublant les carottes on va les ramasser ça laissera la place aux poireaux vous venez garder un deuxième donc à peu près à 20 cm mais n'est pas du tout du tout du tout du dur 1 1 hop oh oh donc en direct je mets les feuilles dans ce sens j'ai jamais voulu travailler un petit peu on va m'aider 1 mais pas très longtemps la terre c'est vraiment d'allusion c'est du sable par contre là dedans comme il fait très très chaud tous les jours je vais y mettre à peu près 50 litres d'eau les carottes souffrent pas trop mais les salades et si on met pas d'eau aux salades et ben j'ai envie de fanier bon on va faire un petit coup d'arrosage là il faut pas y plaindre oui oui donc là ça en même temps dans un des poireaux un peu tous les jours les carottes vont bien profiter voilà pas en peur d'inonder celui là il ya la valeur d'à peu près 10 mètres carrés 10 12 12 mètres carrés il faut bien 50 litres d'eau par jour bon maintenant on va aller voir l'évolution des tomates nous voilà arrivé dans la deuxième serre c'est la tomate donc je pense que c'est la première année depuis très longtemps qu'on arrive à manger les tomates à partir du 10 juillet et deux trois jours qu'elle commence à mûrir et pour que tout explose j'en laisse un peu mûrir au maximum pour déclarer le nourrissement aux autres mais là d'année est vraiment la tomate c'est des maestria mais très très bonne tomate si tu vois voilà on va ramasser avec vous en direct et je pense qu'on va vraiment se régaler c'est vraiment vraiment mûre très très jolie tomate on va les mettre par terre en attendant l'heure et tous les pieds sont pareils contre la serre donc je l'avais déjà dit j'arrose une seule fois par semaine mais avec environ bien 10 15 litre d'eau au mètre carré et là les tomates elles font déjà bien un mètre 30 et tous les pieds sont vraiment pareil oui mais vraiment des bons bouquets bon j'ai ramassé tout à l'heure il est bonne comme le terre va faire ça des bonnes tomates en salade voilà il est vraiment des bouquets un peu partout bien peu d'herbe et ça à mon avis côté c'est le foin beaucoup plus d'herbe mais par rapport à la paille notre côté beaucoup plus propre je pense que les tomates apparemment poussent mieux dans le foin par contre ça va être plus étanche non mais sûrement surtout super grave oui ça va être mûr pour faire de belles salades bon sur ce pas que la vidéo soit trop longue alors les amis jardiniers si cette vidéo vous a plu mettez moi quelques pouces j'aime abonnez vous et envoyez moi des commentaires et à très bientôt portez vous bien prenez soin de vous au revoir